bienvenue sur radio devops la balade aux diffusions des compagnons du devops si c'est la première fois que tu nous écoutes abonne toi pour ne pas rater les futurs épisodes c'est parti bonjour à toi chers compagnons et bienvenue dans ce nouvel épisode de radio devops je sais que tu l'attendais depuis longtemps et bien il est là le covid a bouleversé nos vies depuis quelque temps et beaucoup d'entreprises se sont mis au télétravail de gré mais surtout de force dans radio devops c'est une émission où on discute d'un sujet en particulier et comme tu l'auras compris aujourd'hui on va discuter de télétravail et si tu n'es pas encore abonné c'est le moment de le faire et je précise que tous les animateurs qui sont avec moi ce soir viennent de la communauté des compagnons du devops c'est un forum où on discute beaucoup et nous sommes déjà plus de 700 et si tu n'as pas encore rejoint le forum des compagnons tu peux venir nous rejoindre sur compagnons-devops.fr et de toute façon le lien est en description alors que l'on travaille à la maison ou que l'on aille en coworking le télétravail s'invite de plus en plus dans nos vies et au vu de l'évolution de la covid on risque de d'en avoir pour un long moment du télétravail donc autant autant le préparer donc cette émission sera peut-être un poil moins structurée que d'habitude parce qu'on va surtout faire des retours d'expérience mais bon on verra ce que ça donne pour en parler avec moi je suis avec benoît bonjour damir bonjour bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous écoutez et enfin erwan bonsoir bonsoir à tous les trois alors on va commencer je pense par notre passage au remote ou au télétravail comment comment ça s'est passé et depuis quand en fait on le fait mais avant de rentrer vraiment là dedans peut-être qu'en fait il est bon de rappeler à nos auditeurs et auditeurs quel est notre statut en fait est-ce que est-ce que vous êtes salarié freelance entrepreneur et ce genre de choses donc damir je te laisse la parole c'est quoi ton statut par rapport à l'entreprise en fait alors moi je suis salarié tout ce qui est plus classique en cdi par contre chose à noter qui est importante pour le remote du coup je suis du coup dans une usn donc je fais en majorité de la prestation chez le client benoît toi qu'est ce que tu fais moi je suis entrepreneur tout seul depuis trois mois mais avant ça j'étais j'étais salarié comme damir et j'ai fait à la fois des boîtes qui posaient un produit et des usn et erwan moi je suis aussi salarié dans chez un éditeur logiciel et enfin christophe ben c'est moi du coup moi j'ai été salarié longtemps où je faisais pas de remote du tout je faisais pas de télétravail et depuis 2015 je suis freelance et maintenant je suis entrepreneur dans le numérique et je fais exclusivement du remote puisque chez lidra on prône le remote first en gros les gens qui nous rejoignent dans le collectif de freelance ils font ce qu'ils veulent ils travaillent où ils veulent et on encourage nos clients à ne pas nous faire travailler chez eux on leur explique pourquoi du coup on va pouvoir en parler de depuis combien de temps vous faites du remote et je vois en effet du côté de chez damir que ça s'excite donc je vais te laisser la parole damir depuis combien de temps tu fais du remote ? alors je fais du remote en colocation avec mon chat bien sûr depuis maintenant ça fait 3 ans que j'en fais 3-4 ans que j'en fais occasionnellement et là du coup j'en fais une grosse partie de full remote et j'en fais un peu plus entre guillemets mais ça fait ouais bien 3-4 ans que je fais du remote de temps en temps donc ça n'a pas été vraiment une surprise du coup pour ton entreprise de passer au remote en fait ? pour le coup non moi pour mon entreprise mon entreprise par défaut autorise le remote après c'est comme tout vu que je suis dans une SN ça dépend du client notre client s'est assez rapidement entre guillemets adapté et a dit nous a autorisé à passer en full remote pour le coup là dessus j'ai pas eu trop de soucis j'ai un nouveau client et lui il a aucun soucis du tout avec le remote tant qu'il est prévenu qu'on m'assure pour pas nous chercher au bureau ça va quoi et toi Erwan depuis combien de temps en fait finalement t'as commencé à faire du remote ? pareil les dernières expériences que j'ai eu donc si je remonte jusqu'à je vais dire 8-10 ans à chaque fois c'était des boîtes où on pouvait faire du remote de façon on va dire occasionnelle quand j'étais chez Antelink ou Deezer on pouvait faire du remote de façon occasionnelle par contre depuis que je suis chez Toucan Toko là il y a une vraie grosse culture remote et donc j'y suis depuis 2016 et clairement tu peux faire le remote first est clairement prôné même s'il y a des locaux etc mais globalement c'est bien intégré dans la culture Benoît je t'en prie raconte nous un petit peu depuis que tu commences j'ai eu un peu tous les cas j'ai eu le cas où le remote était officiellement pas autorisé on en faisait très très peu j'ai eu le cas où le remote occasionnel était autorisé au besoin quand il y a besoin de réception d'un colis ou autres raisons personnelles ils étaient assez arrangeants et ma dernière expérience là pour le coup il y avait remote autorisé et régulier donc au début c'était un jour par semaine c'était pas obligatoire on pouvait venir quand même dans les locaux mais c'était complètement accepté et le vendredi on trouvait pas grand monde dans les locaux et en fait à l'approche du covid ils ont été super réactifs même avant le confinement ils commençaient à lâcher les rênes sur le remote et à autoriser les gens à faire autant de remote qu'ils le souhaitaient et en fait après dès le début du confinement voire même un peu avant on était quasiment tous en full remote encore une fois c'était pas obligatoire mais ils avaient complètement enlevé toutes les règles qui pouvaient rester sur le sujet pour éviter tout problème et ça a posé aucun problème parce que c'était déjà un peu dans l'ADN de la boîte du coup depuis le déconfinement vous continuez à télétravailler de manière régulière j'imagine ? ben ouais c'est ça c'est que voilà comme je suis plus dans l'entreprise mais effectivement après le déconfinement jusqu'à mon départ c'était le full remote était complètement autorisé pour tout le monde à ma connaissance en tout cas mais encore une fois pas obligatoire on pouvait venir au bureau pour des besoins urgents ou pour une réunion ou autre mais effectivement ça a duré et je crois que ça dure toujours enfin j'ai toujours des retours d'anciens collègues c'est full remote autorisé et puis si vous voulez faire une exception je crois que même à une époque il fallait se il fallait s'enregistrer sur un formulaire pour dire je vais venir au bureau pour être sûr que ça dépasse pas une certaine capacité donc voilà c'était vraiment très très encouragé de rester chez soi moi de mon côté pareil depuis le déconfinement je suis revenu au bureau je pense au meilleur des cas une fois par semaine mais sinon on continue à faire du remote et un peu comme ce que Benoît décrit si l'entreprise encourage à rester en remote mais si pour tout un tas de raisons matérielles ou isolement ou j'en sais rien ou ce qu'on veut on a besoin d'aller au bureau on peut mais il y a aussi un document à remplir pour être sûr qu'il n'y ait pas plus de x personnes qui soient présentes et pour le coup j'enchaîne moi je retourne au bureau de temps en temps globalement jusqu'en août je suis resté en full remote donc je suis resté totalement en remote là dessus après j'ai changé de mission donc il a fallu que j'aille chercher mon pc etc donc ces choses là qui nécessitent d'être là de manière qui sont plus simples on va dire quand on est là physiquement et là à partir de début septembre en fait je suis en full remote mais avec entre guillemets de l'optionnel on peut y aller et j'essaie d'y aller deux jours par semaine pour pas rester enfermé parce que j'ai pas envie de me payer un home office ou un co-working pas un home office un co-working pour le coup et tout simplement pour aussi un peu garder le contact parce que c'est vrai que des fois j'aime bien un peu les discussions informelles autour d'un café qui sont à mon sens plus sympa comme ça pour le coup j'ai juste donné cours donc là malheureusement c'était forcé en présentiel malheureusement pour mes étudiants j'étais obligé d'être là en présentiel pour le coup il n'y a pas eu le choix entre guillemets pour une semaine alors moi je vais préciser quelque chose quand même parce que même si on est un collectif de consultants indépendants on a parfois des stagiaires et on a surtout des alternants les stagiaires normalement officiellement légalement ils doivent être sur place sous la tutelle physique du tuteur pendant le confinement évidemment c'était pas possible et là on accueille un nouveau stagiaire et on est en train de justement se demander il est à Rennes là physiquement et on est en train de se demander si on va pas refaire du remote parce que à Rennes et puis de manière globale en ce moment ça circule beaucoup plus qu'avant donc on va essayer encore de déroger à ça et avec les alternants nous on fait un jour par semaine de remote avec ma nouvelle alternante qui vient d'arriver le vendredi et avec mon autre alternant qui est avec nous depuis déjà deux ans lui par contre il est en full remote et il peut venir à l'espace de coworking s'il veut ce qui fait qu'en fait habituellement deux jours par semaine quand j'ai l'alternante je vais au coworking et sinon le reste du temps c'est du remote pour nous est-ce que ça a bouleversé quelque chose dans votre quotidien de passer au remote dans mon quotidien bah oui forcément enfin en tout cas le remote imposé oui mais par contre d'un point de vue opérationnel pour le taf en tout cas pour moi ça a quasiment rien changé vu que comme je le disais un peu plus tôt il y a une culture assez forte du remote avec tout un tas de process ou de bonnes pratiques qui font que que ça marche si t'es présent ou pas présent et que t'es toujours au courant des choses etc que du coup opérationnellement en tout cas moi ça a absolument rien changé moi c'est pareil j'ai pas été je suis pas été bloqué sur mon travail j'ai l'habitude de le faire ponctuellement après ça a été un peu peut-être dur dans la longueur des fois je me sentais un peu pas oppressé mais c'est vrai que j'avais envie de rediscuter d'un point ou d'aller juste boire un café avec un collègue sans prendre la tête pour le coup on a des choses en place on a notamment sur notre channel Slack on a des moyens de lancer des petits calls informels entre 2-3 personnes au hasard qui sont dispo pour du coup avoir ce semblant d'échange c'est vrai que des fois juste entre guillemets prendre l'air parce qu'il y avait aussi le confinement on était vraiment enfermé pour le coup c'est pas comme une condition de télétravail normale où tu peux sortir aller boire un verre avec un collègue à la fin de la journée ou un truc comme ça là pour le coup c'était le combo des deux donc rester enfermé pour travailler plus le fait d'être totalement enfermé était un peu dur à supporter pas dur non plus à supporter totalement c'était pas insupportable mais c'était parfois un peu lourd en tout cas pour moi je comprends tout à fait c'est aussi ça c'est un peu ce combo qui a été plus difficile à vivre le télétravail en tant que tel j'avais tendance à trouver ça très très avantageux que ce soit d'un point de vue personnel on évite du temps de transport enfin ça beaucoup beaucoup d'avantages d'un point de vue d'un point de vue oui j'ai dit personnel oui et d'un point de vue pro c'était plutôt pratique aussi au final parce qu'il n'y avait aucune contrainte liée à mon métier après effectivement il y avait un peu ce manque de contact quand même avec les collègues qui fait quand même la vie d'une boîte et qui aussi contribue aussi à ce qu'on se sente bien dans une entreprise je pense mais effectivement j'ai plus l'impression que c'était le contexte confinement en plus du télétravail qui a amplifié ça parce qu'il y avait des gens dans mon entourage qui continuaient d'aller au travail malgré le confinement parce qu'ils n'avaient pas le choix bizarrement j'ai eu l'impression qu'ils vivaient mieux leur confinement de ce point de vue là grâce au fait qu'ils allaient quand même au travail la journée parce qu'ils avaient quand même l'impression de casser ils n'étaient pas toujours dans leur appartement toujours enfermés etc et du coup je pense que c'était lié au contexte particulier et pas vraiment au télétravail ce petit inconvénement et puis il faut dire le contexte était aussi assez anxiogène donc moi je sais que je l'ai bizarrement vécu ce contexte là je ne me rendais pas compte mais quand je suis retourné à mon espace de coworking je me suis réaperçu à quel point c'était agréable finalement de bouger de chez soi et même si en plus chez moi j'ai un vrai bureau qui est assez grand en plus il n'est pas tout petit il fait 14 mètres carrés donc c'est un vrai bon gros bureau mais sortir de chez soi c'est quand même pas mal et du coup quand vous accueillez des nouveaux membres dans vos entreprises est-ce que quand vous passez justement au télétravail c'est abordé dans ce qu'on appelle l'onboarding ou l'accueil des nouveaux membres moi je peux en parler parce que ça a été un vrai sujet dans ma boîte il y a quand même plusieurs en tout cas à l'équipe tech il y a eu plusieurs plusieurs nouveaux qui sont qui ont vraiment pas connu la boîte avant enfin la vie de la boîte avant le confinement et du coup l'onboarding de ces personnes c'est un truc un peu crucial parce que comme ça a été dit avant ce qui fait un peu le sel de la culture d'entreprise et qui fait que les gens sont soudés machin et tout c'est un peu les discussions informelles c'est un peu la vie alternative de la boîte etc et en fait tout ça tu l'as plus tu l'as plus en mode en mode remote ou en tout cas de façon beaucoup plus limitée et du coup ça peut être un vrai sujet quand tu on-board des gens à qui tu dis que la boîte elle est super etc et qu'au final leur on-boarding c'est face à Trello à dépiler des cartes pour être sûr qu'ils font bien toutes les tâches les tâches du début quand ils arrivent dans la boîte et en fait il peut y avoir un côté je pense un peu déprimant donc nous on a essayé de faire un peu attention à ça je sais pas comment l'ont vécu tous les nouveaux de l'équipe technique mais en tout cas la personne avec qui je travaille en direct qui est nouvelle en tout cas on a fait vachement attention à ça avec des des espèces de points de synchro réguliers avec la webcam allumée pour que ça fasse on voit un peu plus les gens etc et comme je disais on peut quand même aussi aller aller au bureau donc une fois qu'il y a eu le déconfinement on restait toujours en full remote mais on essayait de se synchroniser en se voyant une fois par semaine au bureau mais moi je pense que c'est un vrai enjeu l'onboarding des gens quand on est dans des boîtes qui sont en full remote ou dans ou comme ça comme ça peut être imposé avec le confinement parce que à mon avis tu peux perdre des gens qui déchantent sur la vie d'entreprise et la culture d'entreprise qui peut en découler et il y a beaucoup de boîtes qui sont en full remote qui ont justement communiqué un petit peu sur l'onboarding donc je pense à des boîtes comme Elastik il me semble mince ceux qui font notion c'est Basecamp je ne sais plus je ne sais jamais mais il me semble que Basecamp aussi a communiqué là dessus sur l'enjeu de onboarder des gens quand on est une boîte full remote et ça je pense que ça enfin je pense qu'on va aborder le sujet un petit peu plus en détail après mais c'est pas un truc magique il faut vraiment qu'il y ait une culture dans la boîte qui va dans ce sens là au delà des outils des process etc il faut vraiment que la boîte soit dans le mindset d'être en remote ouais je suis assez d'accord moi je n'ai pas vécu un onboarding complet mais disons pendant ma période juste avant de partir de ma boîte on a recruté quelqu'un qui devait me remplacer et du coup on a un petit peu discuté donc il n'a pas été traumatisé par le fait de se faire onboarder à distance mais je me souviens qu'il m'a quand même parlé d'une gêne par rapport à il avait le sentiment d'avoir un manque de retour sur ses débuts sur son travail à ses débuts alors qu'on lui faisait du retour qualitativement sur ce qui se passait mais j'ai eu l'impression que voilà ce manque de contact humain du coup nous on avait l'impression de faire des retours mais du coup on devait en faire certainement beaucoup moins que si ça s'était passé en direct enfin c'est l'impression que j'ai eu en tout cas et et du coup je suis d'accord avec Carwin il y a en un sens si c'est pas bien fait ce qui n'est pas évident non plus parce qu'effectivement quand une boîte n'a jamais fait de remote au delà d'un jour par semaine c'est toute une culture et tout un tas d'automatismes à mettre en place mais du coup le risque effectivement c'est que la personne ne se sente pas alors soit pas accueillie dans le pire des cas ou même plus simplement pas intégrée dans la culture de l'entreprise juste par le manque de contact parce que à un moment donné la visio c'est sympa mais il y a tout un tas de choses qui ne peuvent pas être remplacées en tout cas pas avec les moyens actuels peut-être qu'avec la VR un jour ça arrivera j'en sais rien mais en tout cas je suis d'accord avec Carwin sur ce risque là et c'est un truc à prévoir vraiment à l'avance avant de dans le cas présent il y a plein d'entreprises qui n'ont pas été prises de cours et c'est normal après pour le coup moi je vais apporter une vision une double vision entre guillemets parce que j'ai connu les deux du coup vu que j'ai changé de client comme j'ai dit précédemment j'ai connu un onboarding côté client j'ai fait que le premier jour en fait là-bas uniquement pour aller chercher mon poste de travail du coup et tout ce qui était accès badge etc parce que c'était plus simple pour le coup et on n'était pas confiné entre guillemets aussi sévèrement qu'au début pour le coup on n'en a pas trop parlé mais c'est vrai qu'il y a ce problème logistique aussi j'étais dans mon client président qui était une très grosse entreprise avec plus de 2000 personnes les onboarding étaient compliqués aussi niveau matériel parce qu'il faut expédier le PC parce qu'il faut l'installer donc chez qui on le fait livrer d'abord pour l'installer potentiellement si il y a besoin d'un système spécifique comment on le fait paramétrer des choses comme ça donc au final il y a aussi cette problème logistique qui est assez importante et qu'on a tendance à des fois oublier vu qu'aujourd'hui on est dans tout est dans le cloud si j'ose dire il ne faut pas oublier que il faut quand même le PC de la personne et tout ça donc j'ai connu l'onboarding du coup là au mois de septembre en full remote après pendant deux semaines et après on a commencé à se revoir de temps en temps pour le coup effectivement le rapport humain est des fois un peu dur à trouver parce que tout ce qui est on va dire logiciel de communication souvent ça manque un peu de chaleur humaine en fait ça reste que des textes et globalement des pixels sur un écran et c'est vrai qu'on peut avoir du mal à ressentir entre guillemets les sentiments etc. au travers donc c'est un peu compliqué notamment quand on vient dans une entreprise de savoir quand on exprime son point de vue sur un sujet comment il est ressenti des choses comme ça et une autre chose assez intéressante pour le coup c'est que dans mon entreprise du coup là chez mon client c'est passé comme ça donc ça s'est bien passé au final parce que au final ce qu'on fait c'est faisable un peu de partout moi je suis habitué à travailler de manière asynchrone à distance il n'y a aucun souci là dessus je ne fais quasiment que du git donc je n'ai pas besoin spécialement de partager là dessus pour le coup ça a été mais c'est vrai que parfois ça a manqué peut-être un peu de contact et j'ai été content quand même de retourner pour discuter avec mon responsable voir un peu ce qu'il attendait discuter de manière informelle du coup c'était plus plus facile entre guillemets des choses qui me remis plus de temps en remote et en interne à mon entreprise donc ma société de service on a une culture beaucoup de partage je vais prendre un exemple très simple et c'est très parlant des petites difficultés qu'on a eues c'est que tous les mois on a une journée qui est forcément déstaffée c'est obligatoire si tu as une journée où tu ne travailles pas pour ton client et tu te retrouves on se retrouve entre nous on échange sur nos expériences sur ce qu'on a envie si demain vous avez envie de dire j'ai découvert un super outil il faut que je vous présente tu peux le faire et en fait ça ça peut paraître très con mais avec le Covid on l'a fait on le faisait en remote et il y a eu des moments moi j'ai présenté des sujets et c'est extrêmement compliqué quand on présente des choses que ça soit du coup en réunion et là je me suis vraiment rendu compte ce que je présentais devant une cinquantaine de personnes que quand on présente des choses c'est quand on n'a pas les feedbacks visuels de voir si on quand on fait une blague ça tombe à l'eau ou pas ou des choses comme ça quand on fait des petits traits d'humour c'est très bizarre et il faut avoir l'habitude de le faire j'ai déjà donné des présentations en stream ou des choses comme ça c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit parce que moi je suis très habitué à avoir les feedbacks visuels des gens à me déplacer à ce qu'il y a de la gestuelle des choses comme ça et là pour le coup ça m'a un peu complexifié la tâche en tout cas pour parler aux gens dans ce sens là surtout aux nouveaux parce que du coup on a intégré les nouveaux entre temps et je parle longtemps du coup parce que je donne les deux points de vue et autrement il y a un truc qui a bien marché c'est que dès le début je crois que c'était au deuxième ou troisième jour on a mis en place du coup cette idée d'avoir un tchan quand vous avez envie de parler à quelqu'un vous lancez juste votre cam vous mettez votre cam en plein écran pour voir que ça n'est pas le taf vous prenez un café vous discutez de manière informelle au début c'était un peu bizarre mais au bout de 2-3 fois ça a vraiment apporté quelque chose même si c'est toujours un peu différent ça a été quand même pas libérateur mais ça m'a aidé en tout cas à garder un peu de contact humain avec les collègues et aussi au nouveau tout simplement de se présenter il passait il faisait ah mais toi je ne t'ai pas vu tu travailles où tu fais quoi ah oui non c'est cool donc c'était vraiment je trouve une bonne chose je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose Christophe là-dessus ou un avis oui nous alors pour l'instant c'est vrai qu'on n'a pas encore réfléchi à un onboarding typiquement en remote pour l'instant on le fait en physique c'est-à-dire que j'accueille les nouveaux physiquement pendant une demi-journée si c'est des stagiaires ou une journée si c'est des alternants ou des salariés qui vont rester avec nous longtemps avec une partie en effet de travail personnel où je leur montre des vidéos et ce genre de choses donc on a toute une première journée en fait où on discute je leur présente notre structure un peu particulière c'est-à-dire notre marque notre collectif puis notre société donc on est en coopérative d'entrepreneurs c'est un peu particulier donc il faut leur expliquer tout ça et puis on revient souvent la semaine d'après quand ils ont regardé les vidéos qui sont un peu documentées on a un livret d'accueil aussi qu'ils doivent lire pour discuter et donc souvent on a une heure ou deux discussions sur divers sujets notamment sur le logiciel libre le DevOps et ce genre de choses et donc ça c'est l'onboarding mais du coup c'est vrai il est physique et il n'est pas encore dématérialisé je ne sais pas comment on pourrait faire si on le dématérialisait vraiment mais un jour il va falloir se poser la question et du coup puisqu'on parle d'organisation ou autre je vous propose qu'on parle de trouver ses marques et de comment est-ce qu'on trouve ses marques et comment est-ce qu'on travaille finalement au quotidien en étant en télétravail puisqu'on a plein de sujets qu'on peut aborder est-ce qu'on travaille en asynchrone quels sont les outils qu'on a ou ce genre de choses que sont les organisations rituels bref plein de choses pour soit on met en place pour trouver nos marques nous en tant qu'entrepreneurs ou indépendants soit que notre société met en place à qui veut commencer à nous donner ces petites pépites ou autres je me permets de prendre la parole pardon le truc que tu as évoqué l'asynchrone pour moi c'est la pierre angulaire du remote on ne peut pas travailler en remote de façon efficace si on n'a pas une culture et un taf il faut avoir le taf qui le permet de le faire de façon asynchrone parce que si à chaque fois que quelqu'un a une question on s'interrompt et on doit y répondre il faut limiter les interruptions pour pouvoir être efficace le problème du remote c'est que justement on peut très vite se retrouver avec un Slack avec 12 000 notifications auxquelles il faudrait répondre mais en fait si la culture de l'asynchrone est bien intégrée et que le comment dirais-je cet aspect on le retrouve dans tous les dans tous les différents dans tous les différents aspects du travail donc je pense par exemple aux réunions par exemple les réunions peut-être que c'est pas nécessaire que tout le monde soit présent au moment de la réunion mais par contre on peut peut-être consulter soit un résumé soit même la réunion qui a été enregistrée qui a été enregistrée et on la consulte après du coup c'est une action asynchrone et qui permet probablement de gagner en disponibilité et du coup en efficacité pour éviter de couper du travail du travail moi je pense vraiment qu'on peut pas avoir une culture remote sans être hyper carré sur ce côté sur ce côté là pour moi l'asynchrone c'est vraiment si on peut pas travailler de façon asynchrone je vois pas comment on peut être efficace en remote pour le coup ce que tu dis c'est un peu vrai aussi en présentiel parce que quand on est je sais pas si vous avez entendu parler de ce truc là mais il y a des études qui montrent que en gros quand t'es concentré sur une tâche si on vient de parler d'autre chose tiens on te dit non non mais j'en ai pour deux minutes la personne globalement elle va s'imaginer qu'elle parle deux minutes derrière il nous faut une minute pour nous remettre dans la tâche au même niveau de concentration et en fait il y a des études qui montrent que la durée minimum c'est 15 minutes pour être réellement à 100% exactement au même niveau de concentration qu'avant et du coup les interruptions et le fait de pas se synchroniser pour les échanges et du coup de casser la concentration de son collègue ou inversement c'est un mal qui était là déjà en présentiel après c'est juste que du coup en remote j'ai envie de dire du coup c'est pas pire dans le sens où du coup les personnes qui sont habituées à faire ce genre de choses puis moi aussi on l'a tous fait à un moment donné ça fait partie des habitudes on se retrouve frustré de ne pas pouvoir le faire en direct donc du coup effectivement on va flouder Slack on va flouder x ou y logiciel de messagerie mais le problème il est juste mis en avant du coup mais c'est un truc qui existait déjà et limite j'ai envie de dire de ce côté là le remote peut être en fonction de comment c'est pris mais nous sommes commencé anticipés ça peut être un point de départ pour aller mieux sur ce sujet c'est mon ressenti après effectivement il y a plein d'entreprises dans lesquelles c'est pas le cas et globalement les interruptions vont juste prendre une autre forme mais moi j'ai beaucoup travaillé en open space chez plein de clients avant d'être indépendant et du coup j'en étais venu justement à tellement détester les interruptions que sur mon bureau j'avais posé un panneau avec marqué prenez rendez-vous parce que je ne supportais plus d'être dérangé toutes les 10 20 40 minutes j'arrivais plus à avancer donc oui c'est clairement pas une bonne chose d'ailleurs même même en remote on peut être dérangé le téléphone il peut sonner donc je sais pas ce que vous le faites mais moi mon téléphone il est tout le temps silencieux je suis pas dérangeable en fait si je décide pas de l'être si je me connecte pas au chat ou quoi que ce soit ou si je regarde pas mon téléphone et puis en plus je regarde pas mes mails pendant que je travaille et bien les gens ils doivent forcément laisser des messages et c'est moi qui dois les rappeler alors je vais ouais parce que en fait je me suis peut-être mal exprimé mais effectivement les interruptions ça rentre là-dedans mais ce que je pense qu'il faut il faut noter c'est que le point qui me paraît fort dans l'insynchrone c'est ne jamais être bloquant pour quelqu'un quand on fait une tâche et en fait le bon exemple c'est c'est par exemple les je sais pas vous faites votre travail c'est par exemple de créer la pool request qui va faire la feature bah en fait on l'a fait et puis une fois qu'on l'a fait on n'attend pas comme on n'attend pas que quelqu'un la review tout de suite quoi c'est enfin nous ce qu'on fait c'est que par exemple quand on a fait une pool request qui nous semble éligible à une review on a un tchan avec ma enfin de pool request on dit voilà j'ai fait ça ça touche à tel tel sujet si quelqu'un peut regarder et en fait je sais pas quand est-ce que ça va être traité et en vrai je m'en fiche alors oui si ça met 15 jours je serai un peu vexé mais je veux dire je sais que ça va être pris à un moment et à partir de ce moment là en fait c'est enfin ce que je veux dire c'est qu'on relâche le 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 lock il n'y a pas et justement il n'y a pas je suis bloquant pour personne et personne me bloque pour que moi je puisse avancer sur d'autres sujets et en fait le fait d'avoir des tâches comme ça je pense c'est ce qui fait qu'en fait on a besoin entre guillemets de personnes ou en tout cas de peu de gens pour pouvoir être opérationnel sur notre champ d'action et c'est ça qui est le plus important alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais d'interaction mais du coup ça veut dire qu'on peut on peut s'occuper tout seul entre guillemets et en fait je pense que si on n'est pas en mesure d'avoir ça dans notre poste ou dans notre entreprise je ne vois pas comment on peut faire du remote efficace parce qu'à chaque fois tu vas faire un truc et puis tu vas attendre que Jean-Pierre réponde à ton Slack et puis en fait comme tu attends sa réponse et que sans sa réponse tu ne peux pas avancer sur tes autres sujets c'est enfin bon je asynchrone et du coup ça vient avec deux autres trucs je pense qui sont que les gens soient les gens qui font du remote efficacement soient un minimum autonomes sur leur champ d'action et que du coup il y a une certaine transparence sur par exemple les actions que mènent les uns et les autres donc typiquement dans une squad ça peut être représenté par le daily ou le stand-up meeting comme on appelle ça comme on veut mais ce qui est le matin quand on dit bon bah hier j'ai taffé là-dessus aujourd'hui je taffe là-dessus je rencontre telles difficultés et en fait en sachant tout ça si on est autonome et que les tâches nous permettent en fait on sait comment s'organiser pour avancer au mieux sur les différents sujets j'ai l'impression d'avoir été un peu confus mais j'espère que vous avez compris l'idée que je voulais souligner je pense qu'on a bien compris c'est vrai que le travail à un synchrone là-dessus ça a une importance vitale entre guillemets là-dessus c'est vrai qu'on a tendance aussi à parler beaucoup au final d'outils qui ont facilité tes travails et pour moi un outil comme GitLab GitHub ou un outil en tout cas de gestion de version un peu complet ça aide là-dessus pour faire de l'asynchrone justement où tu vas faire comme tu disais ta merge request tu vas voir après tu vas y retourner je sais pas moi une heure après t'as fait une autre tâche tu retournes dessus tu vas voir que je sais pas ton collègue a mis un commentaire il a dit ah bah ce côté-là ça peut être optimisé en tant que telle fonction tu vas refaire et ça tu peux le faire vraiment de manière asynchrone et c'est vrai que c'est agréable c'est quelque chose qui est assez courant dans nos métiers donc on a la chance si j'ose dire après moi il y a un truc que je fais justement parce qu'on parlait un peu des interruptions je sais pas vous mais on a tout ce qui est outils de communication instantanée ça tend ça très vite de devenir un outil on va dire pas de spam mais on va avoir des notifications en permanence on va être souvent sollicité et pour le coup moi j'en suis arrivé à un point où par moment quand j'ai besoin de bosser sur un truc alors ça m'arrive quand même pas rarement d'être d'être entre guillemets sur sollicité à ce point-là entre guillemets j'ai de la chance mais je sais que quand il y a des périodes où je suis sur sollicité j'ai besoin de me concentrer je vais faire un mute pendant une heure voire deux heures de tout ça je me mets soit à mon bureau si je suis physiquement je vais me mettre à mon bureau ou dans une salle de réunion plutôt pour être un peu isolé et pouvoir travailler dans mon truc en me concentrant et je vais faire pareil chez moi je vais me couper mes mails et pour le coup je vais couper mes notifs pendant une heure j'avance sur ce que j'ai après je dépilerai mais j'en suis arrivé quand il y a des gros moments on va dire de sollicitation à faire ça ça fait un petit bout de temps que ça ne m'est plus arrivé d'être à ce point-là mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire à des moments quand on a besoin de se poser sur un point de se dire je ne suis pas dérangeable pendant une heure si c'est urgent faites autrement pour le coup je pense que c'est plutôt un bon réflexe à avoir je te donnerai la parole Erwann juste après ça va nous amener à parler un peu d'organisation moi je suis un peu dérangé parce que comme vous l'aurez compris j'ai deux alternants je suis le tuteur de deux alternants donc ça demande pas mal de travail mine de rien donc si au début en fait avec mon premier alternant il était tout seul et je n'avais pas vraiment cadré les choses et je me suis aperçu qu'en fait j'étais dérangé tout le temps et ça a été pire en fait quand j'ai eu un alternant et un stagiaire en même temps et là j'ai dû en effet réorganiser le travail de l'équipe et je leur avais proposé une organisation qui finalement a bien marché puis on continue à la voir c'est les matins vous ne me dérangez pas vous faites votre travail de toute façon tous les matins en fait à 9h30 on a un stand-up donc quoi qu'il arrive ils peuvent me dire je suis bloqué là mais en gros le matin ils ne me dérangent pas ils ont plein de travail à faire donc s'ils sont bloqués sur une tâche ils notent toutes les questions et puis ils passent sur une autre tâche en fait ils ont assez de travail pour s'occuper toute la matinée et l'après-midi on peut prendre du temps pour justement enfin moi en tout cas leur répondre répondre à leurs questions et ça marche plutôt pas mal y compris avec les stagiaires donc c'est plutôt bien surtout quand on a des personnes qui sont dépendantes de nous parce que vous vous n'avez peut-être pas de personnes qui sont dépendantes de vous mais moi en l'occurrence c'est le cas parce que stagiaires et alternants ils sont forcément dépendants de nous et de notre savoir quand on évoquait la transparence ça va dans les deux sens avec une composante de confiance qui est forte parce que le remote fonctionne enfin ne peut fonctionner que si le comment ça s'appelle que si l'entreprise a confiance en ses salariés et j'imagine que là toutes les histoires qu'on entend sur des entreprises qui arrivaient à fonctionner en remote mais qui demandent quand même aux gens de revenir bah en fait c'est que ils sont convaincus que les gars jouent à la Playstation pendant au lieu de coder enfin j'en sais rien mais c'est et pour moi c'est assez révélateur de encore une fois de cette culture de à quel point les gens sont matures sur le sujet pour le coup c'est vrai que que ça demande une notion de confiance après moi j'ai tendance à un peu partir moi quand on ne me fait pas confiance en fait j'ai tendance à ne pas rester moi je considère que de toute façon une personne c'est pas parce qu'elle est dans les locaux qu'elle va plus travailler quand elle est chez elle moi je peux être dans les locaux et faire tout à fait autre chose sans problème quoi si on veut vraiment pousser le vis un peu loin donc si la personne n'est pas capable de me faire confiance je ne vois pas comment je peux travailler avec elle donc j'ai tendance là-dessus à être assez éliminatoire dès le début donc là-dessus j'ai eu un peu de la chance entre guillemets ça ne m'a pas trop impacté d'avoir des problématiques comme ça juste pour en revenir à ton idée d'organisation Christophe elle est pas mal mais c'est vrai que dès que tu commences à être un peu beaucoup dans une entreprise je prends mon cas j'ai des gens qui sont un peu dépendants de moi vu que je suis architecte technique et je suis référent sur des dossiers et du coup j'ai des gens qui ont fait besoin des fois de mon aval ou tout simplement d'un avis dessus pour pouvoir un peu avancer être sûr de ce qu'il faut et pas devoir recommencer un peu plus tard donc pour le coup ça peut marcher de faire comme tu le fais mais très rapidement on a un souci c'est qu'il faut que tout le monde soit dispo uniquement l'après-midi et quand tu découpes une journée comme ça et que tu perds une après-midi ou une matinée c'est très vite encore plus compliqué de trouver des points où tout le monde peut venir en réunion sans que ça dérange même si j'ai pas énormément de réunion des fois c'est un peu compliqué parce que je sais que certaines personnes sont sur sollicitées dans les équipes donc c'est un peu on va dire j'ai un peu de mal à voir comment le scale mais je retiens en tout cas l'idée pour le coup j'ai tendance à plutôt me bloquer des passages d'une heure comme j'ai dit voire même dans certains cas je l'ai pas fait ces derniers temps mais j'étais dans des entreprises qui étaient atteintes de réunionnité aiguë et pour le coup ce que je faisais c'est que je me posais des fois trois heures de réunion dans une salle de réunion comme je disais mais j'y allais tout seul et je bossais tranquillement pour le coup on a aussi un chat ce qui leur permet de poser des questions et je peux y répondre en fait l'après-midi donc le truc ça ça dépend combien on a de personnes qui sont dépendantes de nous mais s'il y en a trop au bout d'un moment toi tu travailles plus ou alors ton travail c'est de répondre aux questions des gens en l'occurrence mon travail c'est en partie de répondre à leurs questions mais pas que donc c'est vrai que c'est dur en fait de trouver le bon équilibre et cet équilibre du matin après-midi c'est le seul équilibre que j'ai trouvé parce que finalement le matin j'ai que 2h parce qu'une fois que t'as passé le stand-up il est vite 10h et 10h à midi midi et demi ça fait pas grand chose ça dépend à quelle heure tu commences moi je sais que quand je commence à faire des journées très tôt je peux commencer à 7h30 donc pour moi une matinée c'est très très étendu d'ailleurs moi j'aime bien travailler en horaire décalé parce que du coup moi je commençais très tôt je commence par exemple à 7h30 je sais que globalement avant 9h il n'y a personne qui va m'embêter pendant 1h30 je suis bien tranquille pour me remettre au clair sur ce que je vais faire de la journée et commencer à vraiment taffer dessus donc c'est aussi un avantage je trouve comme petite astuce si vous pouvez bien sûr de travailler un peu en décalé en tout cas moi ça m'aide beaucoup perso et ça permet de suivre votre cycle de vie si j'ose dire moi je sais que je suis plus efficace quand je fais ça et malheureusement c'est pas toujours possible pour tout le monde Justement le travail en décalé c'est le travail asynchrone Oui mais je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui ont des pour avoir fait de la prod pendant des années des fois on a des contraintes tout simplement de présence ou en tout cas de disponibilité pour répondre aux alertes et des choses comme ça et c'est des contraintes qui malheureusement nous bloquent un peu pour le coup On va pouvoir parler d'organisation alors c'est vrai que moi aussi je travaillais quand ils ne travaillaient pas donc ça m'a obligé en fait de travailler le soir et le week-end et le matin des fois très tôt donc c'est un truc que je ne voulais pas forcément continuer sur le long terme parce que c'est dur donc en gros comment est-ce que vous vous organisez avec vos équipes est-ce que vous avez des rituels le matin on a parlé du stand-up est-ce que vous avez d'autres rituels ou ce genre de choses qui vous permettent de structurer un peu la journée que vous avez en remote avec vos collègues En fait pas tant que ça on a cette espèce de daily à l'échelle de la squad à l'échelle de l'équipe tech en fait finalement c'est hyper hyper léger on a toutes les semaines on donne les objectifs du sprint en gros avec différents détails qui peuvent impacter les autres équipes mais sinon on a très peu de choses par contre toutes les réunions qu'on peut faire par exemple je ne sais pas des réunions d'archi ou des choix ou des réunions où on doit faire certains choix de techno ou je ne sais pas quoi en fait tout ça on le met à l'écrit quoi qu'il arrive et c'est un truc qui est partagé sur le tchan des tech et donc ça permet ça permet à tout le monde d'avoir un peu une vision de ce qui est discuté des arguments des uns et des autres et de savoir qu'est-ce qui a été tranché ou qu'est-ce qui va être tranché et donc potentiellement de pouvoir participer après coup à ce genre de truc mais sinon en termes de rituel nous on est assez léger mais j'ai l'impression que c'est good enough pour le coup nous on n'a pas de alors il y a deux niveaux au niveau de mon client actuellement on n'a pas de rituel journalier vu qu'on travaille sur des on est une organisation un peu différente on est vraiment en transverse et sur toute une infrastructure pour le coup on va plus faire des réunions en fonction des projets qui vont être ponctuels en fonction des besoins et on a une réunion par semaine qui est plus de la synchro se mettre d'accord sur des organisations présenter des idées ou des choses à mettre réellement en commun mais on a après côté de ma boîte une organisation informelle comme je dis qui est assez forte avec ce qu'on appelle les remote café du coup c'est généralement vers 10h moi je sais que j'en fais un avec 2-3 collègues que je retrouve régulièrement et d'autres qui viennent en fonction du temps donc ça permet de discuter un peu aussi et de se tenir au courant et je sais aussi qu'on a tendance à des fois déborder en soirée devant un bon jeu vidéo se dire on se retrouve sur Discord et on joue et mine de rien ça remplace un peu une soirée aller boire un verre ou à discuter et c'est toujours agréable même si bien sûr c'est pas obligatoire chacun est libre de faire ce qu'il veut mais plutôt que jouer seul des fois faire une petite partie de quelque chose avec ses collègues ça permet de discuter d'échanger autour d'un truc qui sort un peu du contexte du taf donc moi c'est quelque chose que j'apprécie plutôt pour le coup on n'a pas vraiment de rituel forcé et formel ah si pour la transparence et l'organisation pour le coup j'ai une chose à donner en expérience c'est que dans mon entreprise dès le premier jour du confinement qu'on a vu que notamment économiquement il y a eu des impacts mon entreprise pour le coup réagit d'une manière que j'ai plutôt appréciée c'est qu'ils ont joué la carte de la full transparence et on a eu des réunions qui étaient du coup à distance c'était toutes les semaines ou toutes les deux semaines où on nous donnait un peu les dernières informations que ce soit les communications que l'Etat fait aux entreprises ou aussi des informations au niveau des missions des finances etc en tout cas c'était ultra transparent et c'est vrai qu'on parlait d'un contexte parce que là on parle quand même du télétravail surtout dans le contexte du Covid c'était un contexte qui était un peu oppressant comme on le disait et cette transparence et cette organisation de dire on vous tient au courant on régulièrement on fait des points etc ça a été super appréciable et ça a permis d'un peu souffler en mode on sait où on va on sait ce qui se passe et tout donc ça c'était vraiment au top vraiment au niveau des rituels ça tournait beaucoup autour du daily on essayait de garder parce que pareil on avait encore des collègues des gens qui aimaient bien parler et moi aussi des fois donc on essayait de garder le daily dans un horaire raisonnable et dès qu'il y avait un sujet à creuser du coup on prenait un créneau soit dans la journée soit le lendemain pour détailler les sujets mais après en dehors de ça il n'y avait pas de rituels particuliers ça tournait beaucoup autour du daily et du daily découlait potentiellement des visios sur des sujets particuliers ou même qui n'étaient pas forcément des sujets techniques ça pouvait être des sujets de ça pouvait être moi typiquement j'avais la chance d'avoir un manager qui était assez transparent et lui même des fois il disait moi aujourd'hui je ne vous cache pas j'en ai ouvertement marre d'être enfermé chez moi je commence à devenir dingue donc il y a un sujet sur lequel je n'arrive pas à avancer parce que ça ne me motive pas dû au contexte j'aimerais bien en discuter avec l'un de vous pour débloquer et du coup grâce à ces prises d'initiatives là ce n'était pas trop mal parce que ça nous aidait à avoir quand même l'impression d'être épaulé et d'être ensemble même si on était loin moi je voulais rajouter un truc c'est que les rituels dans ma boîte ils n'ont pas changé entre la période avant Covid et donc après pendant le Covid ou même poste enfin même on est encore dans le Covid mais bon en fait les rituels et c'est ça qui me fait dire que la boîte était quand même plutôt bien armée en termes de culture sur le remote c'est que vraiment au quotidien il n'y a rien qui a changé d'un point de vue opérationnel pour moi et l'autre truc et l'autre truc que je voulais dire qui a quand même son importance c'est que le daily et le weekly que j'évoquais un peu plus tôt en fait ils ne sont pas à l'oral ils sont dans des chans slack et donc tu le fais un peu pas quand tu veux mais enfin si tu le fais quand tu veux mais encore une fois ça renforce cette idée tant que tant que j'ai pas des trucs forts à faire avec d'autres gens le côté asynchrone autonome est vraiment est vraiment primordial pour le coup c'est vrai que j'ajoute un truc dont on n'a pas parlé dans l'organisation mais qui moi en fait il y a un moment où j'ai arrêté de le faire et j'ai vraiment regretté parce que ça m'a pesé c'est de se tenir à des horaires ça peut paraître très con mais moi j'ai besoin de faire ma coupure et de se dire bah ça c'est le dernier carat j'arrête tout je l'ai fait au début à un moment j'ai commencé un peu à dériver et je m'en suis rendu compte que ça a été assez lourd de conséquences parce qu'après j'ai du mal à faire ma coupure et du coup je pensais toujours au taf et ça a été un peu compliqué de ne pas ressasser en permanence ça donc à mon sens c'est intéressant de se définir un horaire de travail donc vous n'êtes pas obligé de faire ultra strict vous pouvez définir une plage et vous dire vous commencez on va dire après 8h et vous finissez au grand maximum à 17-18h mais pour le coup je pense que c'est important de se définir une horaire limite pour dire faire la coupure et vraiment fermer le PC et entre guillemets puis se connecter moi quand je suis dans mon domaine perso il n'y a pas moyen de me joindre pour le pro les gens sont courants ils n'essayent pas pour le coup mais je pense que c'est important pour beaucoup en tout cas c'est important de faire cette coupure je ne peux qu'être d'accord parce que moi je ne fais pas forcément ces coupures et en tant qu'entrepreneur je travaille énormément beaucoup trop d'après certains et du fait en effet je ne pense qu'au travail régulièrement et ça me pose des soucis donc si vous pouvez vous tenir à une organisation personnelle de travail avec des horaires de bureau ou proche faites-le parce que sinon vous allez juste perdre la boule c'est vraiment ça va vous ça va vous empêcher de dormir ou ce genre de choses je ne sais pas si toi Damir ça t'empêche de dormir et moi ça m'empêche de dormir des fois disons que tu ressasses toujours donc au final tu ne penses qu'à ça tu ne te sors plus l'esprit à la fin tu es tellement à tête dans le guidon que ce n'est pas que tu pètes un plomb mais tu as l'impression de ne plus avancer tu commences à faire des choses qui ne sont pas forcément ultra réfléchies et tu disais définis des horaires de bureau moi justement je dirais définis les horaires que vous voulez moi je sais que j'ai connu des gens qui en ont profité pour faire d'autres choses moi même j'ai profité d'être à la maison et pour pas m'encrouter entre guillemets j'ai fait du sport mais du coup je prenais en compte ces choses là et finalement je faisais un peu les horaires que je voulais parce qu'on parlait très insynchrone le but c'est aussi comme je disais de pouvoir s'adapter au rythme de vie donc n'hésitez pas si vous avez le choix à faire vraiment vous concevoir votre horaire quand c'est comme ça pour aménager votre vie par exemple si vous avez un enfant qui est à l'école pas loin et qu'à midi vous voulez manger avec lui vous avez le droit de prendre du coup deux heures de pause entre midi pour lui faire à manger et manger avec lui et peut-être commencer plus tôt ou finir plus tard donc il faut vraiment je trouve en profiter de ça et trouver un équilibre comme ça mais c'est important pour le long terme surtout quand il y a eu des conditions un peu oppressantes comme ça ouais finalement c'est nous qui avons le plus de rituels donc on a plusieurs niveaux de rituels en fait on va parler du rituel pour les salariés on va dire pour les salariés de l'entreprise donc tous les lundis matins on a une réunion qui peut durer jusqu'à une heure de planification discussion accueil sur qu'est-ce qui va se passer cette semaine où en gros on trace la lignée de la semaine pour tout le monde tous les jours on a un stand-up de 10 minutes pas plus ça veut dire que chaque personne doit dire en 2 minutes ce qu'elle a fait la veille ce qu'elle compte faire dans la journée si elle a des problèmes et surtout ne pas rentrer dans les détails si on veut que les personnes rentrent dans les détails on aborde ça après le stand-up en petit groupe et les vendredis toutes les 2 semaines on a une revue de sprint où on présente en fait ce qu'on a fait pendant 2 semaines donc ça c'est pour on va dire les profils salariés pour les profils entrepreneurs comme Thomas et moi qui sommes à la tête finalement de l'hydra on a en plus tous les 3 mois 1 à 2 jours où on se voit physiquement en ce moment c'est pas physique mais on va reprendre le physique quand on aura plus de problème de Covid mais on se voit physiquement et on discute stratégie on définit la stratégie pour les 3 mois à venir et donc ça c'est notre casquette chef d'entreprise et du coup tous les mois Thomas et moi on se voit pendant 2 heures en visio pour définir les travails qu'il y aura à faire pendant le mois en suivant nos stratégies et ce qui nous évite de faire ce qu'on faisait au début c'est à dire de switcher entre notre casquette de salarié et notre casquette donc salarié faiseur parce qu'on est aussi des tech et notre casquette d'entrepreneur patron parce qu'on a très vite fait toutes les semaines de faire des réunions et de changer nos objectifs et ça c'est pas une bonne chose quand on est entrepreneur et enfin on a un troisième niveau parce qu'on est une entreprise d'entrepreneur donc je vous la fais courte mais en gros tous les entrepreneurs ils se retrouvent une fois par an pour une semaine où ils peuvent se former entre eux donc là il y a plein d'entrepreneurs qui proposent des formations en d'autres entrepreneurs ça s'est pas fait cette année cause Covid mais on reviendra l'année prochaine où on se retrouve dans un village vacances avec un accès direct à la mer et tout on est plus de 300 avec d'autres entreprises donc c'est génial on est tous en short ou autre et puis on a aussi notre assemblée générale où on se retrouve dans la montagne près d'un lac et on fait notre assemblée générale comme ça pendant un jour et demi il y a une plénière aussi et tous les mois et demi puisqu'on a une entreprise en plus décentralisée on est nationale on a ce qu'on appelle des groupes locaux en gros on a six groupes répartis dans la France donc moi je fais partie du groupe lyonnais malheureusement bon bref donc je vais à Lyon une fois tous les mois et demi et on discute entre entrepreneurs des nouvelles de la coopérative de comment ça se passe et ce genre de choses et puis on s'échange évidemment des bons plans entre entrepreneurs donc finalement on a beaucoup de rituels mais puisqu'en fait on a plusieurs niveaux aussi on n'est pas juste soit prestataire soit enfin bref vous aurez compris que c'est un peu schizophrène comme chose mais on s'y fait du coup on va peut-être clôturer sur trouver ces marques avec les outils moi je vais vous dire les outils qu'on utilise et puis vous allez me dire si vous en avez d'autres nous on utilise principalement GitLab pour le code et l'organisation des tâches à faire autour du code et Trello pour le reste et finalement on a un Mattermost un chat Mattermost pour discuter de manière insynchrone en dehors des cartes parce que si on veut discuter d'un sujet particulier on discute soit sur les issues GitLab soit sur les cartes Trello et tout le reste va dans le chat est-ce que vous avez d'autres outils que vous mettez en place chez vous ? pareil Trello Trello Slack pour le chat GitHub pour le code et après comme je le disais un peu plus tôt les réunions les points de synchro ou quoi que ce soit tout doit être documenté et la documentation elle est dispo sur un wiki je crois que c'est Confluence le moteur pour le coup ça va être du Slack du GitLab et du Confluence pour tout ce qui est en compte rendu etc les points que je disais qui étaient ultra transparents et du coup agréables ils étaient après retransférés sur du Confluence ouais un peu le même type d'outils on utilisait pas mal Notion comme base de connaissances je trouvais ça pas mal pour organiser les contenus c'était assez bien fait et il y a une expérience qui avait été faite aussi qui n'a pas duré longtemps mais moi j'avais apprécié on avait utilisé Discord mais pas pour les réunions parce qu'on faisait toujours ça en visio soit c'était du Google Meet ou du Zoom mais Discord c'était plus pour les échanges informels et pour faire justement un peu des pauses café alors Discord maintenant ils font aussi de la visio ceux qui n'ont pas testé ça marche pas trop mal mais on faisait ça en mode audio et on disait ben voilà il y a un salon pause café et ceux qui veulent un peu à toute heure peuvent s'y connecter et on se retrouve un peu comme ça et moi j'aimais bien ce principe là ça n'a pas trop pris auprès de mes collègues mais j'avais trouvé ça assez sympa pour le coup j'ai connu des gens qui étaient en full remote dans une équipe où j'étais précédemment ils utilisaient Discord d'ailleurs c'est une manière assez originale pour le coup c'est que la plupart du temps ils étaient en fait sauf quand ils voulaient vraiment se concentrer sur un truc mais ils étaient dans un chat entre guillemets public entre eux et ça faisait un peu il y avait un peu de discussion vraiment comme un open space en fait où les gens pouvaient dire hé au fait qui a déjà vu ça et du coup c'était assez étrange mais ils avaient toute la journée en fait le son derrière des fois c'était très calme des fois c'était quelqu'un qui discutait un peu dans l'open space mais ça leur permettait de retrouver un semblant du coup de vie classique là dessus et ça se passait très bien du coup moi j'ai oublié deux outils essentiels notre premier outil c'est on a on a un ex-cloud pour collaborer pour modifier les documents ensemble donc et puis on a un outil de prise de notes qui est en markdown qui est zettler qui nous permet en fait de partager nos notes parce que vous parliez d'un wiki mais nous on n'a pas encore de wiki on partage nos notes en markdown et tout est synchronisé avec avec nextcloud mais au niveau des outils a priori je pense qu'on a fait le tour on mettra le lien de tous ces outils là dans la description et justement où est-ce qu'on fait du télétravail parce que quand on dit télétravail tout le monde pense on travaille chez soi mais est-ce qu'on peut faire du télétravail autre part que chez soi évidemment dans son canapé vous où est-ce que vous avez déjà fait du télétravail et c'est quoi l'endroit le plus insolite où vous avez télétravaillé moi je je télétravaille donc de chez moi j'ai une pièce un bureau qui est dédié mais j'ai un moment un moment travaillé un petit peu dans un dans un un bureau partagé qui était qui était pas très loin et et en fait moi j'ai pas trop aimé il y avait une qualité de wifi pété au final je devais avoir un second écran il était pas dispo mon expérience a pas été terrible et et en plus je trouvais qu'il y avait un peu de bruit la salle résonna un petit peu donc donc au final je vais continuer de télétravailler de chez moi moi il y a des lieux dans lesquels j'aime beaucoup télétravailler mais du coup avec le avec le le confinement j'ai été pas mal brimé ces derniers mois c'est j'ai déjà travaillé dans les cafés qui ont une bonne connexion wifi qui sont un peu prévus pour ça avec des tables suffisamment confortables espacées etc et les bibliothèques j'adore travailler dans les bibliothèques ça m'est même pas arrivé beaucoup mais les peu de fois que j'ai travaillé dans une bibliothèque ma productivité a fait quoi de roi c'était assez impressionnant et j'avais lu un truc là dessus qui racontait que en fait quand tu changes d'environnement ton cerveau cherche de la dopamine et du coup ça booste ta productivité donc vraiment c'est un vrai truc scientifique et pour finir vu qu'on parlait du lieu insolite moi les lieux insolites les lieux les plus insolites où j'ai télétravaillé c'était pas du télétravail conventionnel c'était à cause des astreintes et du coup je me suis retrouvé à faire des astreintes dans les bars dans les supermarchés il y a tout un tas de trucs quand le beeper sonne et que tu as le pc dans le sac à dos tout de suite ça donne une situation marrante du coup pour moi c'est en général du coup chez moi donc j'ai aménagé un coin mais on en parlera un peu plus tard et autrement j'ai jamais vraiment le lieu originaux pour faire du remote moi quand je fais du remote généralement c'est que j'ai pas soit je veux éviter de me déplacer soit que je veux être à la maison pour une raison x ou y c'est très rare que je veuille être vraiment seul et isolé quelque part un peu loin entre guillemets de mon univers habituel après j'ai la chance de pouvoir varier un peu vu que j'ai les bureaux de mon client et les bureaux de ma société qui sont pas du tout au même endroit dans Paris qui sont des endroits plutôt sympas du coup j'essaie des fois de varier un peu pour justement garder un peu de stimulation aussi voir d'autres collègues ça fait toujours un peu plaisir de changer les têtes qu'on voit tous les jours et ça fait du bien dans les nouvelles de tout le monde pour le coup mais j'ai pas fait d'endroit insolite même si j'ai fait de la streinte j'évitais de sortir quand j'étais de la streinte parce qu'elle est assez intense pour le coup je te comprends Damir moi aussi quand j'ai fait de la streinte je ne sortais pas moi j'ai un bureau aussi chez moi comme je vous le disais tout à l'heure qui est complètement aménagé qui est fait pour ça il est fibré en plus c'est vachement bien j'ai aussi un espace de coworking quand j'ai les alternants avec moi donc ça j'aime bien y aller aussi même si le wifi est pété ça c'est sûr mais bon on croise des gens des collègues donc ça c'est sympa l'endroit alors j'ai pas encore fait les bibliothèques mais on comptait le faire avec mon alternant justement aller travailler dans les bibliothèques parce qu'en plus on a des bibliothèques à Saint-Etienne qui sont vachement bien et vachement calmes ça c'est un truc que je vais faire et l'endroit où j'ai télétravaillé le plus insolite en fait j'aime beaucoup faire des résidences de travail et du coup j'ai télétravaillé dans un gîte en pleine forêt près d'un lac et c'était assez génial et il y avait le wifi pas une très bonne connexion mais ça suffisait pour ce que je voulais faire à cette époque là et on va pouvoir passer au sujet du matos et je vais donner tout de suite redonner tout de suite la parole de Damir qui va nous expliquer un petit peu du coup le coin qui s'est aménagé en gros l'idée c'est si on travaille chez soi de quel type de matos on a besoin et quels investissements vous avez faits si vous êtes entrepreneur comme moi les salariés c'est votre boîte qui a dû faire les investissements mais en gros avec quoi on doit bien télétravailler qu'est-ce que c'est le minimum avec lequel on peut télétravailler Damir je te laisse la parole si tu voulais aborder ton petit coin aussi tu voulais nous le décrire c'est vrai que moi j'ai aménagé du coup un coin chez moi pour être plus à l'aise là-dessus on a aménagé avec ma compagne qui a fait une grosse partie du coup on s'est aménagé un long bureau on peut travailler justement tous les deux et où ça soit confortable donc pour le coup j'ai investi dans beaucoup de petites choses je donnerai le lien de l'article en commentaire ce sera plus simple ceux qui veulent reprendre à tête reposée mais globalement un bras sur un bureau sur mesure parce que c'est plus agréable d'avoir un truc qui est conçu pour bien rentrer à l'endroit où on veut qu'on ait assez de place etc. et qui soit assez grand j'ai un écran qui est sur bras sur un vérin en fait donc ça ça me permet vraiment de le déplacer comme je veux et d'avoir mal au dos on investit aussi dans des chaises du coup qui sont plus ergonomiques parce qu'au final on est assis toute la journée dessus et j'ai un deuxième bras du coup pour porter mon PC en fait globalement à une certaine hauteur mon PC portable et éviter qu'il soit traîné fermé dans un coin encore ça évite de devoir se contorsionner etc. et j'ai investi dans un truc qu'il faut déjà savoir ça existe tout simplement mais qui est très pratique c'est un switch USB donc en fait moi globalement mon setup c'est que je me suis dit que le dual boot c'était pour les faibles et il fallait faire du dual PC et pour le coup j'ai mon PC d'entreprise ou mon PC Linux qui est sur mon socle donc du coup socle d'ordinateur portable je peux travailler et j'appuie sur un bouton et je passe automatiquement sur mon PC perso donc du coup ça me permet de faire un switch assez rapide et parfois ça peut être bien utile et c'est plus agréable que de voir débrancher son hub rebrancher un hub etc. là en un bouton je fais tout automatiquement et je dois avouer que ça a été quelque chose qui est assez agréable même si des fois déstabilisant au début de se dire ah bah attends je suis pas sur le bon le bon chan d'USB et pour le coup l'ensemble de ces aménagements là je les ai fait à titre personnel parce que je les ai fait avant d'être dans ma boîte pour une grande partie pour le coup c'est assez agréable et mine de rien je joue aussi ou des choses que du coup j'utilise pas mal mon PC en dehors des moments pro aussi et pour moi en tout cas c'est un investissement qui est très rentable et je pense que c'est bien d'avoir un coin déjà dédié au bureau et surtout qu'il soit confortable pour le dos et pour le reste et de pas être sur le canapé avec le PC sur la table basse et de se contorsionner parce qu'on le paye très vite surtout dans les périodes de télétravail prolongé comme là ça a été le cas j'ai pas fait d'investissement particulier mais il y a un élément que je regrette pas du tout même si j'en change quand même parce qu'on commence à vieillir mais c'est un tabouret ergonomique alors du coup on est un peu à l'opposé des chaises ergonomiques où c'est bien adapté pour poser le dos et tout là le principe c'est que vous avez les genoux qui sont posés sur un support une assise pour les genoux vous avez une assise pour les fesses et en fait vous êtes un peu vers l'avant ce qui fait que vous êtes obligé de garder le dos droit vous pouvez pas vous courber vous êtes obligé de faire un léger creux qui va garder le dos droit et du coup à long terme pour le dos enfin ça dépend tout le monde a un peu un cas particulier avec le dos mais à long terme ça peut être intéressant ouais je vais juste rebondir en effet moi la première chose que j'ai acheté quand je suis devenu indépendant c'est une chaise ergonomique je vais pas lésiner j'ai pris une très très bonne chaise ergonomique à plus de 1000 euros et avant ça j'ai travaillé pendant 15 ans en salariat j'avais mal au dos depuis que j'ai la chaise je n'ai plus jamais mal au dos et pourtant je bosse beaucoup donc si vous devez travailler chez vous prenez une chaise ergonomique alors vous n'êtes pas obligé de prendre une super chaise ergonomique mais j'ai essayé le tabouret ergonomique mais je suis moins fan et là justement je dois changer mon bureau et je vais passer sur un bureau assis debout parce que quand on travaille chez Soura on a tendance à pas forcément sortir c'est pas bien il faut faire de l'exercice mais du coup un bureau assis debout va me permettre de pouvoir travailler debout de temps en temps donc je vais continuer à vous laisser la parole et je clôturerai sur le matos moi je n'ai pas fait d'investissement particulier j'ai juste un bureau relativement large où je peux mettre plein de choses et par contre en fait ayant j'avais plus d'écran pendant le covid donc j'ai passé trois mois sur mon 13 pouces j'avais les yeux éclatés et donc premier truc que j'ai fait dès qu'on pouvait sortir etc c'était d'aller récupérer un vrai bon écran bien large un bon 27 pouces qui va bien et en fait pour moi c'est alors avec la chaise effectivement qui permet d'avoir un confort important c'est le fait d'avoir un second écran pour pas être courbé sur son bureau regarder son petit tres pouces etc et avoir un confort de visu ça c'est quand même primordial quoi si vous avez pas d'autres choses à ajouter moi je vais terminer quand même par un truc qui me paraît essentiel autant la webcam elle peut être pourrie autant le son et le micro il faut pas parce que si on fait beaucoup de visu c'est quand même le son qui est le plus important donc pour moi un bon casque micro c'est essentiel quand on télétravaille et puis la webcam même si on en a pas c'est pas grave c'est un peu gênant mais moi j'ai une webcam qui avait un problème d'autofocus pendant plus d'un an et demi ça a pas dérangé mes collègues par contre le son dès qu'on entend plus personne c'est pas terrible mais sinon pour bien télétravailler pour moi il faut quand même avoir un coin qui n'est pas dans sa chambre parce que ça ça empêche de dormir et qu'il soit plutôt calme et surtout si on a des colocataires ou des personnes avec qui on vit bien leur expliquer qu'on est au boulot et pas on est disponible ça c'est important c'est important je pense que vous serez d'accord avec moi le chat d'Amir il s'en fiche ouais mon chat pour le coup est pas forcément très coopérant pour ça mais c'est vrai que moi du coup j'habite avec ma compagne qui est dans le même domaine de métier donc elle le comprend relativement bien on avait notre petite ambiance open space à deux pour le coup pendant le confinement bon mais on a on a dépassé l'heure alors je vous propose de clôturer sur sur des des avantages et des difficultés que vous voyez finalement au télétravail après plusieurs mois et on va faire ça en mode pop-up on va parler d'abord des avantages donc est-ce que vous avez vu des avantages justement depuis que vous télétravaillez en mode pop-up ça veut dire n'importe qui prend la parole et cite les avantages qu'il voit les transports en moins ouais c'est ça le transport c'est surtout dès que t'as un peu de trajet ça peut être vite une source enfin quelque chose de très chronophage c'est le premier avantage je vois un super avantage on n'attrape pas le covid c'est un super avantage moi je vois un autre super avantage c'est quand même on est on est rapidement plus au calme en fait on peut décider d'être au calme moi je vois il y a un autre avantage aussi c'est qu'on peut vraiment adapter son poste de travail etc à sa manière de travailler à ce qu'on fait et un autre avantage quand on est prestataire ou freelance quand on va travailler pour des clients c'est que nos clients ne voient plus comme des salariés si on est en remote il y a vraiment le côté client fournisseur c'est pour ça d'ailleurs que j'explique à tous mes clients je vais pas travailler chez vous parce que si je vais travailler chez vous vous allez avoir tendance à considérer que je suis votre salarié alors que c'est pas le cas je suis votre fournisseur et du coup je préfère avoir une relation client fournisseur avec vous et je trouve que ça c'est un vrai avantage quand on est à distance même si on va le voir notre client on va le voir de temps en temps pour faire des réunions et tout mais pas aller travailler sur site moi c'est quelque chose que en tout cas je prône pas forcément un autre avantage qui me tient pas mal à coeur on baisse le bilan carbone global si vous voyez pas d'autres avantages on va pouvoir passer au point noir finalement du travail à distance parce qu'il y en a quand même pas mal donc qui veut commencer ? moi les deux que je vois c'est l'isolement qui peut y avoir parfois et la charge mentale qu'on peut se mettre à se dire comment le travail est pas loin tu peux avoir avec un manager enfin une politique managériale peut-être pas forcément hyper funky tu peux avoir une charge mentale et te mettre une pression de fou et t'as fait tout le temps j'en vois un dans les entreprises dans lesquelles la communication c'est pas forcément le gros gros point fort qui ont des choses à travailler là-dessus si le télétravail est mis en place mais pas préparé ça peut contribuer à séparer un peu les équipes dans la vision de la manière dont elles veulent accomplir leur travail et potentiellement se marcher sur les pieds ou aller dans des directions différentes sur certains sujets chose qui serait peut-être pas arrivée je dis bien peut-être c'est pas le télétravail qui est la cause de ça à la base mais chose qui serait peut-être pas arrivée en présentiel parce que comme on disait avec les fameuses pause café de temps en temps ça permet de se rendre compte quand on fait quelque chose dans le mauvais sens et de rectifier moi je vois un problème en fait c'est que le télétravail comme en plus les salariés ont souvent tendance à être libres parfois ils travaillent en dehors des horaires où ils sont censés travailler moi j'ai mes alternants je les ai chopés en train de travailler le week-end et je leur ai dit non non vous travaillez pas le week-end vous pouvez rattraper vos heures si vous voulez la semaine mais pas le week-end je veux pas vous voir travailler le week-end parce que je les vois qui m'écrivent des messages dans le chat le week-end et je leur dis non il y a que moi qui fais ça pas vous c'est pas possible d'où l'importance encore une fois de se définir des horaires limites pour éviter de déborder justement on en revient au problème d'équilibre vie privée vie perso qui est pas toujours facile à trouver pour le coup comme on n'a pas la coupure mais Erwan en parle déjà pas mal je vois un autre problème c'est la prise de poids on l'a pas abordé mais finalement quand on télétravaille si on n'a pas une discipline personnelle et si on fait pas forcément de sport moi je suis pas quelqu'un de très sportif et j'ai du coup tendance à en plus rester chez moi je suis assez casanier comme garçon et du coup si on se force pas à sortir ou à marcher ou à faire du sport et ben on va prendre du poids c'est con à dire mais c'est comme ça justement moi c'est marrant parce qu'avec le télétravaille j'ai arrivé à me mettre une discipline et j'ai fait du sport exactement tous les jours alors qu'avant j'arrivais pas à me mettre la discipline de le faire tous les jours et là j'ai réussi à le faire vraiment tous les jours à m'y tenir pour le coup moi ça m'a aidé donc j'ai eu un peu de la chance et je dirais aussi autre chose c'est tout ce qui est informel en fait on en parle depuis le début à travailler pause café et tout ça mais ben toutes les choses un peu humaines tu vois quand à midi il y a ton collègue il fait moi j'ai trouvé un petit resto il est caché derrière le bâtiment là mais il est excellent ben c'est des petites choses ça peut paraître con mais c'est toujours des échanges et des découvertes qui sont sympas et ça aide aussi à être stimulé mentalement sur plein de choses en fait je suis un peu comme Damir j'ai eu la chance aussi que ma compagne était très motivée pour se remettre au sport pendant le confinement mais du coup on s'est imposé une discipline et moi j'ai maigri pendant le confinement et depuis qu'on est déconfiné ben je regrossis donc tu vois c'est quand même fou mais en dehors de ça après ouais complètement d'accord avec Damir les échanges et la vie d'entreprise au sens humain ça c'est encore un truc qu'on n'a pas su résoudre je trouve avec les outils et les méthodes qu'on a pour télétravailler comme quoi il y a encore du travail du coup si on veut aller plus loin parce que je vois qu'il est ça fait quand même plus d'une heure qu'on discute et on n'a pas encore fait le tour finalement donc on va laisser quelques liens à nos auditrices et auditeurs il y a notamment un article non un podcast en fait sur Slate sur je ne sais pas lequel d'entre vous nous a mis le lien d'ailleurs sur la reconversion et le télétravail comment est-ce qu'on peut appréhender ça et puis moi je vous laisse deux liens notamment pardon c'était moi mais c'était une liste de podcasts donc je ne vais pas pouvoir vous faire un résumé là comme ça mais en tout cas il y a des choses à écouter là-dedans qui avaient l'air pas mal je mettrai les liens en description il y a aussi une entreprise dont je parle souvent et que j'aime beaucoup qui est très dans le remote parce qu'ils sont remote first ils sont partout répartis dans le monde c'est GitLab et GitLab ils ont donc deux donc je vous laisse deux liens le premier c'est un ebook qu'ils ont créé qui fait une trentaine de pages donc pour commencer c'est vraiment bien et surtout ils ont un guide complet qui est en licence libre sur le télétravail et la culture du télétravail parce qu'eux ils développent vraiment une culture du remote donc de toute façon toute leur entreprise toute leur documentation de leur entreprise est sur leur site en licence libre mais là pour le coup je vous ai isolé la documentation du télétravail et enfin je voulais vous lire le manifeste du télétravail de GitLab mais comme ce podcast est quand même extrêmement long je vous mettrai la traduction que j'ai faite sur l'article qui sera lié au podcast puisque chaque podcast a un article de blog sur le blog de l'IDRA j'ajouterai un lien s'il faut que je le retrouve au FOSDEM cette année il y avait une conférence qui était assez intéressante justement sur comment en fait s'inspirer notamment de l'open source et de manière de travailler de manière distribuée et asynchrone pour aider au télétravail et aux choses comme ça donc j'essaierai de vous trouver le lien c'était un tool qui était assez intéressant du coup au FOSDEM 2020 il y a ça il y a aussi dans les boîtes auxquelles je pense qui communiquent pas mal là-dessus il y a Elastic qui est aussi en full remote et donc c'est BESCAN aussi qui est en full remote et je vais faire un peu d'autopropos pour ma femme qui je vais raconter ma vie ma femme a repris ses études cette année elle avait un mémoire à réaliser et son mémoire c'était sur le travail en remote en gros et un des assets qui est issu de son mémoire c'est un espèce de questionnaire qui permet de savoir enfin de savoir c'est très prétentieux mais en tout cas d'avoir une idée de la maturité de l'entreprise dans laquelle on est pour le remote et ça permet aussi de se peut-être des fois de se poser certaines questions sur est-ce que la boîte elle passe pas à côté de choses évidentes pour améliorer les conditions du remote ou quoi et si ça intéresse je peux partager le lien que tu pourras mettre dans la description de ce podcast mais bien sûr que ça nous intéresse Erwan on veut avoir plein de liens parce qu'on adore les liens chez Radio DevOps et on en met partout des liens qui sont très très longs et bien cette émission était très longue encore une fois je vous remercie à tous les trois d'être restés jusqu'à si tard parce qu'il est quand même pas mal tard et puis on se retrouvera le mois prochain pour une nouvelle émission d'actu et une nouvelle émission de Radio DevOps dont on n'a pas encore décidé de la thématique je vous laisse le mot de la fin et on va commencer par Benoît pour faire des pauses et bouger en même temps au télétravail faites des squats Damir je t'en prie essayez d'adapter la flexibilité du télétravail à vos contraintes et à votre méthode de vie sans oublier quand même de définir un cadre à tout ça c'est important Erwan Casier bon ben moi je vais finir par vous dire que comme nos émissions font à peu près une heure ben prenez un épisode de podcast dans vos oreilles sortez et allez vous promener pendant une heure avant de commencer à télétravailler et ce sera mon mot de la fin et je vous dis à tous à très bientôt merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra